Né à Poeto, une des figures les plus emblématiques de la vie politique congolaise de la Primo Boutou. Son aura dominera la scène et les coulisses. Il périt dans un crash d'avion à Bokavu, à l'est du pays. La vie politique congolaise Très peu d'hommes politiques congolais pourraient revendiquer avoir un destin similaire à celui d'Augustin Katumba Manké. Ingénieur mécanicien au départ, l'homme aux mille mystères devient en quelques années la véritable plaque tournante, la colonne vertébrale de la vie politique de son pays. Flanqué du surnom de tout-puissant AKM avant de disparaître tragiquement dans un crash d'avion. Lecture synthèse d'une vie hors du commun. Né le 5 octobre 1963 à Poeto, au village Somboshi, Katumba Manké obtiendra son diplôme d'ingénieur civil à l'université de Kinshasa, avant d'oeuvrer comme projet d'office dans une grande banque d'Afrique du Sud, d'où il tirera le style austère et pragmatique propres anglo-saxons. Après la prise du pouvoir en RDC par les forces de l'AFDEL, le président Mzee Kabila dépêche auprès des banques sud-africaines quelques délégués en vue de négocier en prêt. Conduit par le ministre des Finances Mawampanga Mwanananga, ses émissaires ont pour interlocuteur un jeune Congolais, Augustin Katumba Manké. Ils lui demanderont alors de se joindre à eux, afin de leur prêter main forte. Il est par la suite des événements nommé conseiller du ministre des Finances. Simple, discret et efficace, cet homme, qui ne négocie jamais la perfection dans le travail, capte l'attention du président Mzee Kabila, qui le nomme le 14 avril 1998 gouverneur de la province du Katanga, où il débarque officiellement quelques temps après. Le 17-15 a délication de l'AFDEL, qui a connu en récord d'un cours au niveau de l'africaine de l'AFDEL, du nomet en RDC, qui a connu 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 en RDC et qui a connu en RDC. Ils ont d'çu en RDC, qui a connu en RDC et qui a connu en RDC. Dans sonation, c'est un moment donné de réaliser la différence entre l'AFDEL, Les comités de la Cé, ma mère et ami. Vous allez bienvenue, monsieur le Fézard. Vous allez bien vivre le Fézard. Je suis content qu'elle a sorti. Je suis heureux du Fézard. Je suis heureux de vous vendre dans le Fézard. Je suis heureux de vous vendre dans le Fézard. Je suis heureux de vous vendre. Je suis heureux de vous vendre. C'est parti ! Les Katangais découvrent alors un homme doué d'une véritable passion de servir, un nationaliste intransigeant, rigoureux et cartésien, tout aussi discret que charitable, qui se fait immédiatement remarquer à travers plusieurs réalisations dans la province. A titre d'exemple, la construction du marché Mzé-Laurent-Désirée-Kabila. Nous avons dû faire une pièce de commande sur l'épreuve. Et ici, on peut faire une pièce de commande sur l'épreuve. Non, non, non. Ça, c'est plus la partie liée à l'écuberture. Ici, c'est le dépôt. Il y a des urinoises où vous avez l'acier, au lieu d'avoir le... La première réfection du stade de la Kenya. Il y a une bâtonnerie à Moallon. Oui, oui. Mais au-dessus, c'est là qu'on va mettre... On n'a pas... Il y a des systèmes de protection qu'on vient mettre en bas. Puisqu'on ne pouvait pas placer... L'implication dans de nombreux travaux de voirie. De manière générale, je dirais que je suis satisfait. Bien que j'ai demandé à l'entreprise qui s'occupe du stade de faire un peu plus vite, parce que la pression commence à être forte. Et il faut qu'à un certain moment, on arrive à redonner le stade aux sportifs comme Katangue. Mais je crois que là, le grand problème va être la pelouse. Parce que nous voulons que la pelouse prenne convenablement. Alors, il venait de mettre un système d'arrosage qui est assez sophistiqué. Alors, c'est ça qui va faire qu'on puisse encore prendre le temps. Mais sinon, les travaux vont bon train. Je suis content. Pour en ce qui concerne l'avenue Saint-Doué, là, je suis plus que content parce que les travaux avancent très rapidement. Je crois que d'ici la fin du mois ou au maximum de deux semaines, on aura terminé toute la route jusqu'à la jonction avec la part. L'assistance aux populations démunies comme des déplacés de guerre. Le 14 décembre 1998, il est en mission officielle dans son poétot natal et sait qu'il y a beaucoup d'efforts à y fournir pour lui redonner une image plus noble. Paris qu'il tiendra les années à venir. C'est 180 km de Poétot et c'est là qu'il y a la base de nos facs. Bon, tandis que la... Coupéna, vous pouvez attendez à Moutentem Kouaï ? 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 Après l'assassinat de son mentor, le président Mzé Laurent Désiré Kabila, le nouveau chef d'état, Joseph Kabila Kabangé, recourt à ses services pour la mise en place de la première équipe avec laquelle il va travailler. Il l'accompagne donc à Kinshasa, pérennisant le grand travail qu'il avait déjà débuté avec le Mzé, essentiellement en termes de négociations politiques dont il maîtrisait chacun des dossiers depuis le temps de l'agression de la RDC. Présent au premier rang à tous les rendez-vous diplomatiques importants impliquant la RDC, il y a souvent été la tête de fil, comme à Addis Abeba, à Gabron et à Sand City où il conduisait la délégation gouvernementale. Ce nationaliste intransigeant est souvent incompris et s'attire l'inimitié de plus d'un dans les milieux politiques congolais, ce qui ne l'empêche pas de continuer à travailler en profondeur et avec discrétion au bénéfice du pays. Il est pour beaucoup l'homme de l'ombre. Passionné du travail bien fait, il devient rapidement attaché au gouverneur du Katanga qu'il appelle affectueusement Moses. On les verra à plusieurs occasions ensemble au cours de certaines missions, à Puéto comme à Louconzoloa notamment. On les verra à plusieurs semaines, à Puéto comme à Louconzoloa, à Puéto comme à Louconzoloa. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voyons et à Ton columbi à Louconzoloa, à Puéto comme à Louconzoloa, saonnante ist Areditari et que les situations opposées ne font pas une réponsデité. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tout le monde a dit nous. Quand nous a dit que nous sommes ensacés sur notre 요� Verkehr, Le Lkou Kinshasa, ma Presidente, ma Wamiya inshila, ma Wamiya fin tu fin d'isane Mwebende moulon fwa, ma Gavane, pa Moïse, ma Wamiya Lubumbashi Lubumbashi e merouar ya province yessu Kinshasa e merouar ya Congo yessu Puetto e merouar ya territoire yessu C'est par azar que, nanebo, va venir fiala kwa umpueto Mais je n'oublie pas que je ne sais pas mon territoire comme Poitou, je ne sais pas ce que je veux dire. Vous êtes mes frères, mes soeurs, mes oncles, mes tantes. Une réelle bénédiction pour la cité de Poitou, il y entreprendra des travaux considérables, comme la construction d'un aéroport moderne, l'amélioration de la voirie, la fourniture permanente en eau et en énergie électrique, dont il prend intégralement la charge des factures, la construction d'une cité moderne d'au moins 100 habitats, nommée Cité Joseph Kabila Kabangé. Aux côtés, de nombreux autres investissements de valeur au profit de la communauté. Nous avons pensé que c'était bien que cette frontière soit convenable pour que Poitou soit directement approvisionné de l'ambique australe sans passer par l'Ougumbashi. Pas non plus son appartenance au tout-puissant Mazembé, club de football qu'il soutient aussi. Ougumbashi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501